... On ne peut pas passer à côté non plus, la couleur moi je la trouve superbe, alors je vais nous raconter un petit peu de son histoire, elle est quelle année ? Alors c'est un modèle de 77, la production de cette voiture c'est de 75 à 73, elle a été produite toute gamme profondue Opel KZB à plus de 2 millions d'écampères, c'est énorme ! Et elle s'est déclinée en plusieurs cas, Camus League Coach, The Board, Coupé, Coupé qui mène, c'est une version rallye, et sur les breaks, elle s'est déclinée en 2 et 4 ans, et j'ai eu la chance de trouver un break The Board, qu'on appelle ça... C'est effectivement, les 4 portes, le haïon, etc. là on sait, c'est coupé break ! La question est rare en France, mais il faut savoir qu'en Allemagne, le 2 portes coûtait moins cher que le 4 portes, c'est Böck, et que les Allemands, pour la sécurité des enfants, préféraient les 2 portes, un porte-banse, seulement ! Et la majorisation, en fait, ça va de 1100 à 1900, aussi qui concerne les cheveux, ma voiture, c'est un 1100 cm-fils qui fait 40 ceintures, qui déroule tranquillement à 80-90 pour le plaisir, ce qui est l'objectif de cette voiture. C'est pas le seul, parce que c'est ma voiture de quotidien ! Ok, donc tu la prends pour tous les jours, pour aller au travail ? C'est un délai driver, on fait en travail plus, ça ne va pas, mais c'est un délai driver, il sert... Absolument, il sert au quotidien. Donc, dans l'état où on la voit, forcément, la couleur est d'origine ? La voiture est d'origine, donc la voiture a été... La machine a l'impression qu'elle a été refaite. Alors, la voiture a été totalement refaite, puisque la passée de contrôle technique, elle a zéro faute. La restauration, enfin, elle s'est étalée sur 7 ans, au fil du temps, des aléas de la vie et des budgets. Donc, elle a été complètement vidée, et cette table de porte, il est rare à trouver. Elle a été coissée, après été intégralement. Et après, il y a eu la deuxième phase, qui est la motorisation d'électricité. Ce qui fait que la seule pouce de modèles d'égalas, c'est un amulage électronique et un alternateur des voitures plus récentes pour le quotidien, c'est tout ça. Est-ce qu'on peut ? On va les ouvrir, notamment les ouvrir. On va voir également le coffre, si c'est possible. Comme ça, on a tous les ouvrants. Il y a de la place pour compression et turbo. Absolument. Vous rapprochez-vous. Donc ça, ça demande aussi un bonheur pour la mécanique. Ça reste extrêmement accessible au quotidien. Et maintenant, en fait, l'objectif maintenant qu'elle roule tous les jours, c'est de faire tout ce qui n'a pas pu être fait pour que je puisse rouler, c'est de faire tout ce qui est à la position. Des peintures, des champs de caoutchouc, des petits détails, des petits détails, on fait un musée du temps, la scèderie. Les banotes portes vont être montées lundi. Moi, monsieur, pour l'instant, moi, c'est un peu démalé. Je vais essayer de vous s'y aller pour mettre au fond. L'intérieur moteur a été peint sans démonter le moteur. Et les coulures que l'on voit, c'est parce que tous les corps creux ont été traités. Il y a un petit peu de gazette dedans. Et ça se vende un peu parce qu'il faut qu'elle roule tous les jours et qu'elle reste plus longtemps possible sans nouvelle oscillation. D'accord. Voilà. Donc, en termes de moteur, excusez-moi, je vous l'ai décédé. Donc, il y a 45 sur 45 chevaux. En termes de cylindrée ? 1100, 1065 exactement et 45 chevaux. Alors, après, il y a du 50, du 60 et du 90 chevaux pour les 1900 en coupée SR, le fameux toupé de bord avec des bandes noires que vous connaissez dans l'histoire de l'école. Voilà. Pour les choses que je connais de cette histoire de plus puisque je m'y intéresse depuis 2014 à la ville. Et voilà. Il y a une raison particulière ? L'enfance. Quand on descendait en Espagne voir ma famille, on s'arrêtait chez des voisins d'Algérie de mes parents. Et la date de travail que j'appelle est à Roland KLC. Et quand j'ai eu la chance de participer à une famille de voitures anciennes, j'avais dit « le prochain, je le frais de ma voiture ». J'ai cherché des populaires et je le trouvais grand nombre de prix. Et en fait, les Opels, elles sont méconnues. Elles ne méritent pas. C'est une super voiture. Il y a des fonctions au top, une fiabilité incontournable. Mais il y a un défaut d'image et elles ne méritent pas. Ce qui les rend accessible, il y a 10 ans en arrière, ça les rend accessible, un peu moins maintenant. Mais c'est l'enfance et l'accès possible à cette voiture qui reste une famille. Donc on reste sur une mécanique, vous êtes des années 70. Oui. Donc avec des freins. Alors, freinage sans assistance, 4 tambours. Voilà. Donc on va voir le goût de l'anticipation. D'accord. Pour anticiper l'arrêt au stop. C'est ça. Il faut se faire au premier coup de frein, en fait. C'est ça. On se fait peur au premier coup de frein et à part l'anticipre. Et encore, comme c'est aussi une vieille moto, on s'habitue. Comme c'était bon, ça m'était, j'ai aussi une vieille moto. Moi, ça m'était arrivé, en prenant une vieille voiture, au premier stop, sur le premier lieu de la route. Parce que je n'avais pas assez anticipé. Voilà. La qualité du freinage. C'est ça. Il y a même un... Il y a des stocks par ailleurs, des feux et tout. Alors, petite astuce pour récupérer des feux, des feux arrière, qui sont blanchis par le temps. Je vous invite à acheter la voiture pour vitrail dans les magasins de maquettes. Vous enlevez vos feux, vous les mettez au lave-vaisselle. Et vous mettez quatre, cinq couches de papier pour vitrail. Et vous verrez, il y a un feu qui est fait sur l'arrière gauche. Tu vas te montrer ? Comment ça m'intéresse ? En fait, celui-là a été fait, a été fait à la voiture pour vitrail. En rouge et en orange, parfait. Et celui-là, il va y passer. Ça évite les lampes rouges ou orange. Et puis, ça fait avec le temps. Et puis, ça se produit à l'intérieur. C'est comme une peinture pour maquettes. Vous pouvez faire de la maquette aussi. C'est comme de la peinture pour maquettes avec un blanchotis. Du côté vitrail, ça permet d'être tout transparent, préservé. Et d'avoir la profondeur de la couleur. D'accord, c'est bon. Merci pour l'astuce. Donc, les autres choses qui ont été faites, c'est... Alors, ça sera le cas des panneaux passagers et des panneaux arrières. Comme c'est du carton basse. Ils ont été fibrés. Ils ont gardé la bulle dans le temps. Et puis, pour les préserver, qu'on est cher. Absolument. Et le réservoir, la partie filatée, c'est la partie droite, derrière le cache. D'accord. Et donc, à la partie gauche, on a la route secours, le clic. Mais qu'on peut mettre aussi, à dessous... Hop ! Il y a encore de quoi mettre des choses dedans. Oh, c'est super. Voilà. Reste parti. Il y a le bégui. Il faut mettre des caoutchouc. Ouais, donc il faut qu'il soit collé maintenant. Voilà. Et il reste... Donc, le ciel de toit a été intégralement refait. Il y a 7 heures de boulot. Ah ouais. C'est un ciel de toit d'ancienne. C'est un CV qui a fait tout ça. C'est un CV. Un CV. L'atelier VH, à Traguin, près d'Ayeux. Qui est un garçon qui a créé le forum des propriétaires d'opérantielles. Qui s'appelle Franco Buditz. Qui s'installe à ce propos. Il les connaît par cœur. Il a le souci du détail. C'est lui qui s'occupait de la partie finale pour le boulot technique. Et tourne comme le chat. Et puis, parce qu'il y a un autre garçon qui me rend service. C'est Alain. Comme il est là. Et lui aussi un fan d'Homel. On a tous besoin d'un ami. Qui m'aide dans les dernières finitions récentes. Et il me rend un grand service. Et je voulais l'avoir remercié aussi. Bravo. Bravo. On voit aussi que la banquette est basculable. Oui. Tout à fait. Alors, en fait, quand on bascule le siège, c'est parce que je ne peux pas le faire. Et quand on bascule le siège, on a plus d'un mètre soixante. On planchait place quasiment. Il y a un truc qui va se faire dessus. J'ai appris à retrouver la même teinte pour que, quand on charge, tout soit protégé. Et quand on va partir en balade, on vit en amour avec les petites femmes qu'on a mis de ma coffre. Tout la glacière, les bagages, le parasol. La glacière, oui, c'est important. Pour les gazeuses, c'est vachement important. Donc, on regarde un petit peu le tableau de bord. On revient un peu dessus. Je suis passé vite tout à l'heure. Alors, le tableau de bord, il est simple. Donc, ça, c'est un tableau de bord qui n'est pas sur la voiture. Fondamment d'un attendant. Et il y a une montre qui n'existait pas sur la version de base. Un taquimèque classique. Et puis ici, on a des témoins de charge, des témoins de pression d'huile et des témoins de cuillotant. Il y a une jauge à essence. Il y a une jauge de température. C'est tout. Et après, on n'a pas de commodos. Le commodos sert uniquement pour le taxon et les clients. Par exemple. Et après, on va avoir veilleuse, plein phare, inter-rajoutable de bord, essuie-glace et ventilation. Pour la boutonnerie classique. La boutonnerie de saisonnée, là. Voilà. On trouve aussi un peu dans le même principe. Je vais traiter les gammes des autres véhicules. Elle est sale. Ce qui montre bien qu'elle sert tous les jours. Et je ne vais pas préparer pour venir ici. Parce que sa destination est dans les jours. Elle est dans l'état où elle est tous les jours. Les sièges aussi sont d'origine ? Les sièges d'origine. Donc, la prochaine étape, c'est la scèlerie. Mais je veux les faire réparer et pas remplacer. Parce que je veux garder le côté fisserie de la voiture. Donc, ça sera des réparations et pas de la fabrication. On est dans l'état telle qu'elle origine. La logique fisse. On a cherché avec l'endopédie sparte, qui est un processus de la pièce d'Opel. Uniquement des pièces qui sont d'origine d'Opel. Il n'y a rien d'adaptable. C'est ce qu'il y a aussi un prix du temps et un peu de sous. Mais les pièces sont presque accessibles pour certaines monnaies d'Opel. Et où on s'en procure des pièces ? Je veux dire, je veux rénover un véhicule de 6 plans. J'aurai des pièces, je les cherchais. Alors, en France, tu as l'Alphorne, Franck Leblis, où on a des échanges. Il y a l'Opelix-Spart, qui se trouve dans la région de Coulouse, qui n'a pas acheté le stock de Gershopel il y a très longtemps. Il est un stock fabuleux. Et après, c'est en Allemagne. Toutes ces voitures-là sont très connues et très élu dans la main. Mais comme je ne parle pas la langue de Freud, je me contente de mon ami Loïc, qui va être très bien écrite. Lui, il a des filières pour récupérer une pièce. Oui, il s'est fait. Ça permet d'avoir des pièces abordables. Ça reste abordables au niveau des choses étachées. C'est toujours pareil. C'est toujours beaucoup d'argent. Mais globalement, par rapport à certaines pièces, on peut trouver sur des populaires françaises. Certains éléments de carrosserie hautes, elles sont, à mon sens, plus accessibles. Parce que comme il n'y a pas de surenchère aujourd'hui, il y a l'engouement des populaires, on garde un niveau, on arrête les étachées. C'est plus cher, parce que c'est plus rare, mais ça reste raisonnable, c'est bon, voilà. Il faut pas se renchir inflationiste sur le sujet. Et voilà. Il y a juste une petite bouille, si vous passez le réseau. J'ai demandé à ce qu'on sorte une alimentation pour mettre un port USB caché pour le GPS. Il y a un peu de port, donc c'est con. Mais c'est comme ça. On mettra 5 Christophe à la place, et ça va simplement. Oui. On mettra un logo. Donc voilà. On mettra un logo. Et je suis content de réadhérer à Papa 35. C'est un plaisir de venir ici. Effectivement, je vous remercie. Vous avez fait la sauce pour nous tous. Merci, merci. Merci encore à la direction de Papa 35, à tous les bénévoles qui oeuvrent sur leur temps pour leur faire profiter de tous ces beaux véhicules. Merci à tous les passionnés de partager ce plaisir. Merci. Merci beaucoup.